Je suis heureux de recevoir aujourd'hui Zimmar, qui a eu un rôle très très important dans l'histoire sociale de nos pays des années, et même s'il était peut-être en retrait par rapport à la personne que l'on voyait constamment à la télévision, il était toujours à côté, il était toujours à côté, qui était Roberto D'Ovasio, dans le cadre du conflit des forges de Clavec. Alors, ceci s'inscrit dans le cadre de, puisque vous avez l'enquête numéro 8, en deuxième secondaire, et consacré donc à la révolution industrielle, à la condition ouvrière, aux conditions de travail, les problèmes de salaire, les problèmes d'emploi, principalement au 19e et au 20e siècle, et donc il m'a semblé particulièrement intéressant d'inviter, donc pas un témoin, mais un acteur, parce que souvent on invite des années témoins, et si ce n'est pas un témoin, c'est quelqu'un qui était en première ligne pendant de nombreuses années, donc pas seulement à l'occasion du conflit des forges de Clavec qui a été médiatisé, mais pendant, je dirais, bon, une trentaine d'années, comme acteur, je veux dire, sur le terrain. Voilà. Alors, mon objectif, ici, c'est qu'il y ait deux parties dans cette leçon et dans ce débat. Une première partie où Silvio va nous expliquer un petit peu son métier, parce qu'il a exercé un métier qui est, hélas, bon, suite à la crise sidérurgique de la Wallonie, après la Deuxième Guerre mondiale, qui connaît de plus en plus de difficultés, et qui a conduit de beaucoup de ses acteurs, inévitablement, et je crois que c'est très intéressant d'entendre parler, quelqu'un qui a travaillé dans la métallurgie, qui pourra vous en parler, en tant qu'ouvrier, parce qu'il a été ouvrier pendant de nombreuses années, et qui a d'autre part eu un rôle social dans son entreprise. Et puis, dans un deuxième temps, on parlera du conflit des forces, qui est très représentatif, très illustratif de la crise de la sidérurgie et des solutions, de l'absence de solutions qui étaient apportées. Donc, le conflit des forces de Clapec, je vous le situe, donc c'est fin 97, début 98, mais enfin, pour parler de la période la plus centrale. Ça a commencé bien avant, hélas, il y a eu un procès qui a donné plusieurs années, qui ne s'est pas terminé comme ça. Donc, Silvio, ici, va d'abord exposer les choses, mais évidemment, on pouvait intervenir à n'importe quel moment, c'est le but. Mais dans un premier temps, il y aura plutôt une exposition de son métier, et puis après, il y aura un débat, il faut s'interviewer comme vous voulez. Voilà. Alors, je propose donc à Silvio, qui va vous présenter sur le plan biographique rapidement, qui a d'abord été ouvrier sidérurgiste en Allemagne. Ah non, à cette époque-là, il n'était pas sidérurgiste. C'était la chose, là. Métalurgiste, c'est ça. Mais il va nous expliquer la différence entre sidérurgiste et métalurgiste, et d'ailleurs, ce serait déjà un terme de vocabulaire à expliquer. Alors, il est arrivé, en fait, en Belgique, après avoir été travailleur, donc, en Allemagne, en 1952, je ne me trompe pas. Et à partir de ce moment-là, il arrive à Clabeck. Donc, dans le Gravement Wallon, c'est pas très très loin d'ici, Clabeck, ça fait combien de kilomètres ? On va pour un niveau... 15-20 kilomètres. Donc, c'est tout à fait à côté. Et à partir de ce moment-là, ben, il travaille, comme vous vouliez, donc, métalurgiste, et il va avoir un rôle très important sur le plan social. Il va nous dire quels sont les effectifs de Clabeck, ou si il y a ce qu'il y a en place. C'est quand même important de se rendre compte que c'est une grosse société. Et je vous cède tout de suite la parole, parce qu'il y a beaucoup plus de choses intéressantes à dire que moi-même. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. On va passer une ou deux heures ensemble. On va essayer d'avoir un espace pour parler. C'est à vous aménager un espace, parce que moi, j'en laisse pas beaucoup, l'espace. Donc, c'est à vous, un peu, à vous débrouiller pour intervenir et m'interrompre. Je suis habitué à que l'on m'interrompe. J'étais délégué syndical sur l'entrapie syndéologique. Il y avait en 75 environ 5500 personnes, et en 96, quasiment 2000 personnes. Donc, c'était le forge de Kamek, c'est pas loin d'ici, et on produisait de l'acier. Cette entreprise, il produisait à peu près, ce ne sont pas des chiffres chers, un million de tonnes d'acier par an. Donc, on y travaillait, le personnel a été en décroissant. Donc, mais, même si la corruption est restée quasi constante, parfois augmentée, mais quasi constante depuis l'époque, le nombre de personnes, il a été divisé fois trois. Donc, là, cette entreprise, il y avait, au départ, environ deux ou trois accidents mortels par an, environ 20% du personnel était blessé chaque année. C'était des blessures rares, pour moi, et bien, ça dépend. Alors, cela, le travail, c'était à partir du moment où une personne arrêtait le travail un jour, c'était considéré comme un accident de travail. D'un jour jusqu'à, éventuellement, la mort, ou jusqu'à des handicaps assez sérieux, etc. C'était l'acidologie, c'est une activité industrielle où on produit de l'acier à partir des minéraires, donc par des minéraires qu'on achetait soit en Amérique du Sud, soit à Pologne, soit dans les pays producteurs de 1920. Et on produisait l'acier à partir des minéraires, donc il y avait d'abord le fourneau, où on produit la fonte, puis l'acierie, où la fonte est transformée en acier, et puis le laminoir, où l'acier liquide devient solide, il est laminé et ça devient d'étole. Avec cet étole-là, c'était étole rose ou moyen, on produisait, c'était étole pour l'industrie lourde, par exemple pour la production de tout ce qui était installation industrielle, mais aussi des bateaux, pour produire des bateaux, pour faire des citernes, pour produire des plateformes pétrolières, pour produire éventuellement des chars, d'assauts, des savments, des bateaux, j'ai déjà dit, des camions, tout ça. C'était ça qu'on produisait, c'était d'étole qui allait de 3 millimètres d'épaisseur minimum jusqu'à 300 millimètres d'employés. Donc avec ça, c'était ça la production. Il y avait plusieurs lances, il y avait plusieurs qualités d'étole, c'était une entreprise très variée. A l'époque, on a dit que les forges de clavec, c'était la dentelle de la cinéologie, pour dire que c'était une industrie très souple, qui pouvait facilement s'adapter, et quantitativement et qualitativement aux demandes du marché. Merci. 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 Donc c'est de compenser le pouvoir patronal et avoir quelque chose à dire et parfois même rêver d'aller plus loin, mettre le patron de côté et s'il ne pas prendre sa place dans le même système économique, changer le système économique et faire un système économique où l'économie aurait pu être éventuellement au service de la population. Donc ça c'était le rêve qui a accompagné, je crois, plusieurs générations et encore aujourd'hui, il y en a qui atteignent à ces barrières-là et ils croient qu'il serait peut-être possible plus tard sortir de ce dualisme social, dépasser où, je ne sais pas comment, les classes sociales ont arrivé à ce qu'on pourrait appeler l'égalité, et le commencement de la démocratie économique et de la démocratie sociale. Évidemment, pendant ces 18 ans, il y a eu beaucoup de conflits liés au fait que le personnel diminuait chaque année. Nous essayons à chaque fois d'empêcher qui a eu le licenciement, nous essayons de garder les salaires des gens dont le secteur allait fermer, nous essayons de remplacer les travailleurs qui étaient malades par l'âge ou par le mal des professionnels ou handicapés parce qu'il y a eu des accidents de travail, nous essayons de les remplacer à des endroits sans pour autant plutôt de s'assister. Moi, j'étais délégué de sécurité, à certains moments, j'étais délégué principal de la sécurité, donc j'avais pas mal à vivre à cette entreprise, je ne voulais pas déjà être mis là pour le faire plaisir parce que tu es là, ça ne m'intéressait pas du tout. Moi, je me l'ai déjà reclassé à des endroits où il travaillait au mieux possible et il gagnait sa vie comme tout le monde, comme ça il ne fait rien, il ne pouvait pas remercier qui que ce soit, d'accord ? Moi, j'exprimais par exemple, qu'il ne travaillait plus, il manquait une jambe, il y avait des classes qui n'avaient pas besoin de deux jambes, du tout, du tout. Donc, une jambe ou ça, l'agent, il pouvait faire le travail à 100%, sans qu'une personne, pour ne rien lui rapprocher, éventuellement, lui aménager à un endroit, par exemple, pour avoir autant être, pour un bout, pour se déplacer facilement après ses conditions physiques. Donc, chez nous, on avait un travail de réplacement des handicapés, qu'ils soient par l'âge, qu'ils soient par des accidents ou par des maladies professionnelles. En même temps, un grand travail, c'était de prévenir les accidents de travail, prévenir, c'est-à-dire éviter que ça arrive. Au fil du temps, au fil du temps, quand on aime ça, quand on plonge dans cette matière, on voit, on sent venir. Je m'explique un peu mieux. Dans une entrapie, c'est comme ça, il y a des secteurs, il y a des sous-secteurs, puis il y a des brigades, des travailleurs. Chaque brigade, chaque secteur, et finalement, toute l'entreprise, il y avait une façon de suivre l'évolution des accidents de travail. Il y avait ce qu'on appelait les taux de fréquence et les taux de gravité. Ça, ce sont deux petites formules mathématiques, qu'on met dans le seul presté, le seul chômé suite à des accidents, le nombre des personnes. Il y a des formules mathématiques, dont je ne me souviens pas, on ne va pas rentrer dans ces détails, qui me permettaient de dire, ce secteur-là, il va devenir catastrophe. Là, il y a un problème. Là, il faut intervenir. Si vous voulez, moi, j'avais, dans l'occasion syndicale, nous avions, parce que ce n'était pas à moi, il n'y avait pas que moi, il y avait d'autres. Des diagrammes qui ont suivi secteur par secteur, brigade par brigade, et on savait bien, on savait très bien, par l'expérience, que l'évolution de tous ces paramètres donnait là, à tel endroit, là, et pas ailleurs, à l'extérieur. On les savait. On les voyait. On les voyait. On voyait que les conditions, ils se réunissaient pour ça. Évidemment, notre rôle, c'était d'intervenir pour désorganiser ça, qu'il n'y ait pas toute une convergence des éléments qui font que les éléments passent. Donc, on examinait la situation, on essayait de trouver que c'était le point, les causes potentielles d'accident, on essayait de les supprimer, ou du moins les désorganiser, et faire ce qui était possible de faire pour éviter que l'accident arrive. Souvent, souvent, nous sommes réussis, parce que dans le temps, nous avons quand même réduit au moins cinq fois les normes d'accident mortels. Donc, c'est quand même une réussite. Dans le temps, on a le même réussi. Souvent, nous ne sommes pas réussis. Souvent, tout en ayant mis les problèmes en discussion avec la direction, tout en ayant constaté l'évolution des paramètres, tout en ayant discuté au sein du comité de sécurité higien, tout en ayant illustré et parfois filmé, filmé, dans le service, filmé. Ne travaillez pas avec le travail. Et on arrive à la conclusion, ici, si on ne fait rien, il va y avoir une personne qui va se faire écraser. D'accord ? Mais pour faire quelque chose, il y a une toute une série de choses à faire, et parfois, il fallait investir assez bien d'argent, parfois, à aller jusqu'à 50 millions de favelages de l'époque. Donc, évidemment, il fallait les trouver ces 50 millions. La direction, elle n'en avait jamais. Même qu'elle n'en avait pas. Le cas n'en avait pas, c'était la catastrophe. Donc, il y a eu, ça n'en avait jamais, là, j'en. Et quand on n'arrivait pas à réaliser les choses, il avait un accident mortel, tel que nous l'avions prévu. Mais, évidemment, d'autres, qu'on avait prévu, on avait réussi à les éditer. Si vous lisez un peu ce livre, je ne vous demande pas de l'intermédiaire d'un spécialiste de cette matière, mais il y a quelques exemples, quelques exemples où les choses ont été discutées. Et les choses se sont vérifiées telles qu'elles ont été imaginées. Je n'ai pas dit prévu parce que c'est des analyses. Donc, en ayant compris le fonctionnement des conditions dans lesquelles les accidents, ils s'intéressent, on avait découvert une technique. On s'est dit, finalement, là, il va y avoir un accident. Là, ou là, ou là, en réglant les diagrammes, l'évolution de tout ça. On avait aussi vu, dans le passé, qu'il y avait un accident grave, mortel, tous les accidents éduisants. Vous voyez, il y avait un accident aujourd'hui, pendant trois mois, tout est devenu. Il y avait moins, moins, moins d'accidents partout. Et puis, ça est parti. Donc, on s'est dit, on peut faire comme s'il y a eu un accident, je ne sais pas si vous savez, si vous salivez à me suivre. Vous salivez à me suivre. Sinon, sinon, j'échange des risques un peu. Sinon, je génétifie un peu de la façon. Enfin, c'est comme si, sous cette pointe-là, le diagramme, il y a eu un accident. Et on faisait en sorte qu'il est paramétrique. Comment ? Enfin, ça, il y a un simple général personnel, comme ça. En expliquant, ça, 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 là, il y a tous les segments qui font que là-bas, il y a un point faible. Là-bas, il y a ça. Ça, c'est ci et ça, c'est ça. Et comme ça, parfois, on faisait des assemblées, parfois, on avait le travail, tout simplement pour attailler l'attention du personnel ou pour obliger les patrons, même si on n'avait pas, à sortir quand même l'avant pour faire certaines transformations dans certaines mesures de sécurité. et parfois, on l'a remis aux mêmes conclusions. Vous voyez ? Comme s'il y avait eu un accident. Donc, les paramètres, il descendait quand même. Donc, ça, c'était quand même très, très impressionnant par moi-même, d'abord. Moi, je m'impressionnais moi-même. En voyant qu'en agissant en délaçant, le nombre d'accidents est diminué et puis, si on ne faisait plus autre chose, il allait de nouveau augmenter. Donc, il faut l'enseigner chaque fois, mais sans arrêt. C'est pas qu'on a trouvé qu'on avait une formule, une fois pour toutes, c'était pas comme ça. C'était pas vrai du tout. La formule, ça ne fonctionnait pas dans un certain temps, puis il faut la recommencer. Sans arrêt, tout le temps, tout le temps. C'est comme ça, et avec une équipe de travail assez importante, le Comité de sécurité de Forges était composé. À un moment donné, parce qu'il y a eu toute une histoire de Forges, il y a eu l'évolution du personnel, donc tout ça, ça a changé. Mais à un moment donné, il y avait 13 représentants patronaux. Donc, c'était quasiment tous les ingénieurs civils. Donc, il y avait 13. Il y avait deux médecins de travail. C'est donc deux médecins qui travaillaient au Forges pour examiner et étudier les places de travail, les maladies professionnelles. Il y avait deux médecins de travail. qui faisaient partie du Comité de sécurité. Il y avait trois techniciens, c'était des ingénieurs ou des techniciens, qui en plus, il y avait un diplôme de chef de sécurité. Vous voyez ? Donc, il y avait tous les représentants patronaux, la médecine de travail, les services de sécurité. Et en face à ça, il y avait les délégués élus par les personnels, qui sont RGT, CSC, ouvriers et employés. Ça, c'était le Comité de sécurité. Donc, c'était assez important comme nombre de gens. Le rôle de la délégation et de moi, particulièrement le mien, parce que là, on va dire, j'étais délégué principal du personnel. C'était de coordonner tous ces gens, les miens et les autres, d'une façon continuellement, par le débat, par la discussion, par la motivation, par les rêves, par la dispute. Des coordonnées, motiver tous ces gens à qui ensemble, on arrive à résoudre la problématique de la société. Et quand je devais voir le patron, il m'a dit, écoute, moi, je t'ai mis en dehors des gens à disposition, depuis le temps. Qu'est-ce que tu as encore chez moi ? Je t'ai mis 13 ingénieurs, 2 médecins, 3 techniciens, toi, tous, travail, je fais travail tous ces gens, et comme ça, peut-être, le dollar, il y a une réduction du nombre, des accidents, etc. Donc, voilà, c'est comme ça qu'il, avec tous ces gens, qui s'étaient, le parlement de la sécurité des Français, qui se réunissaient une fois par mois, et qui ont discuté de tous les problèmes qui nous semblaient les plus importants, où ont discuté de nouvelles installations s'y en avait, où ont discuté l'analyse des places de travail, où ont discuté la problématique des maladies professionnelles, et je ne vais pas aller à tous ces détails, ça c'est, en quelque sorte, le comité sécurité. Si on n'avait pas, c'était la catastrophe. Si on avait, je ne vais pas dire que c'était un an plus tard qu'il y avait qu'à une étude, moi, mais on n'avait qu'à la même, et si on n'avait pas, donc, ce n'était pas qu'ils, hop, les oreilles arrivaient, là, tout le sol, ce n'était pas comme ça du tout, c'était très compliqué, c'était plus compliqué, c'était un aspect du problème. Un autre problème, essentiel, parmi les travailleurs, c'est qu'il doit être cohérent, il doit garder une certaine cohérence entre eux, il faut faire naître, parmi les travailleurs, une certaine confiance réciproque, une complicité. Il faut que les gens, ils découvrent leur vie, les centres communs, les valeurs communs, les affinités sociales, politiques, qui peuvent, qui doivent avoir entre eux, il doit découvrir tout ça, les gens, et se faire confiance, un à l'autre, et, au même temps, faire confiance à ceux, qui s'étaient là pour les diriger, pour les organiser, socialement, socialement, ce n'est pas qu'ils vont diriger la production, la production était dirigée par les cadres, par tous les sages, que je vous ai déjà parlé, nous, c'était pour avoir une cohérence sociale, pour qu'ils puissent les représenter au mieux possible. par exemple, éviter la division parmi les gens, par exemple, éviter que les gens, ils se dénissent sur la discrimination raciale, par exemple, qu'il y avait des gens qui étaient dans le pays, l'autre, l'autre, et ça, c'était un élément qui se discute entre eux, pour n'importe quel motif, donc, essayer de dépasser ça. Si on n'arrive pas à dépasser cet élément-là, les gens, ils se discute sur des sujets qui n'ont rien à voir avec le travail, mais se discute quand même, parce qu'un, il vient de Sicile, et l'autre, il vient de l'inverse. Et l'autre, il vient de la série de Hague, et puis l'autre, il vient du Maroc, et avec ça, c'était un élément pour dire, moi, je suis beau, t'es mauvais, moi, je suis meilleur que toi, parce que ici, parce que là. Donc, il faudrait vaincre tout ça, vaincre tout ça, vaincre tout ça, pour faire en sorte que tout ce genre, il devienne un débat constructif, entre eux, qui les différences, ça devenait des plus et pas des moins, parce que moins, 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 à la fin, on a plus rien, d'accord? Si c'est plus, 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 à la fin, il y a quelque chose. Donc, c'était nos différences, ça devait enrichir notre action. Donc, si on aurait, les expériences, ça trop exagérait, au terme étudié, parce que c'était pas à l'université, là-bas, les expériences des travailleurs grecs, ou espagnols, ou italien, ou flamants, ou wallons, on trouvait chez eux qu'il y avait des éléments importants, apprendre à mettre ensemble et faire plus. Donc, il fallait absolument souder les gens. Il fallait trouver que c'était le point qui les divise pour les signes. Donc, le racisme, c'était un problème, c'était un problème, c'est vraiment important. Moi, j'ai pensé à ça comme une espèce de maricelle, comme ça. C'est pas une espèce de maladie génétique, c'est pas... Il faut corriger quand il y a des filles qui font le même pour ajouter d'autres. c'est franchement un endroit qui est raciste et qui a un problème psychiatrique dans son cerveau. Donc, il doit faire très attention à ça, aller voir les psychiatres pour commencer et faire une fameuse rectification de sa vision et de sa pensée politique parce que c'est vraiment nul, zéro, double zéro. Ça, c'est nul. Ça, il faudrait d'abord supprimer cette question-là à jamais et c'était pas possible, c'était comme la mauvaise herbe. On allait de révener, on allait de révener, donc c'était tout le temps un combat, continue, 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 continue. C'est pas évidemment la seule chose. À un moment donné, la chirurgie, ça n'allait pas bien. Au fait, globalement, la production mondiale, il plafonne. Le système capitaliste se fait comme ça. Si demain, on découvre que les chaussettes, c'est le produit qui se vend le mieux, tout le monde fait des chaussettes, 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 à la fin, on ne peut pas manger les chaussettes, il y a d'autres chaussettes, il faut bien supprimer les soucis, les fabriquent à chaussettes parce qu'il y en a des trop. Et puis, on découvre un autre truc qui se vend très bien, tout le monde va dedans, il arrive à la subproduction parce que c'est un capitaliste qui fonctionne comme ça. Et puis, c'est la subproduction qu'il faut soutenir. Donc, ce n'était pas une question que les gens n'avaient pas bien. C'est que les marchés n'arrivaient pas à absorber la production de la synergie mondiale. Ce n'est pas que on ne l'avait pas pu soit, ce n'était pas vrai du tout. Il y avait des gens qui clattaient la terre avec l'allumage. Il n'y avait pas un clou sous la terre, si on regarde la théorie géopolitique, il y avait des gens qui n'avaient pas une pioche. Donc, ce n'est pas qu'il y avait trop d'acier. Il y avait trop d'acier pour les marchés, pour les marchés, mais il n'y avait pas assez pour satisfaire les besoins de l'humanité. Donc, la question c'était qu'il faudrait fermer des entreprises. Lesquelles ? Lesquelles ? Ceux qui se laissaient faire étaient fermés. Et ceux qui ne se laissaient pas faire n'étaient pas fermés. Ce n'était pas plus difficile que ça. Donc, avec le temps, avec tout ce que je vous dis là, on avait à l'heure de développer une certaine force sociale et c'était très difficile de s'attaquer aux forces. C'était très difficile de s'attaquer à nous. Parce que là, on avait réussi à découvrir notre force. Alors, le patron, il avait la force chez nous et nous, on avait la force chez nous aussi. Lui n'avait pas lui un principe. Le patron, il avait environ 90 cadres dans la vie. Et puis, il y avait peut-être encore des techniciens contre maîtres, etc. Donc, ça c'était son bataillon à lui. C'est avec ça qu'il lui, il faisait passer sa politique industrielle, économique, sociale, toute sa politique. C'était tous ces gens-là qu'il a passé par lui les travailleurs. D'accord ? Face à ça, il y avait la délégation. Il y avait les comités militants, il y avait les délégués CSN, les délégués LGTB, il y avait, bon, déjà qui n'étaient pas des délégués, parce qu'il n'était pas des souviens actifs. Tout ça, c'était, l'opposition. Donc, c'est ces deux parties-là qui s'affrontaient. Ils ne s'affrontaient pas avec les uns, mais constamment dans ce public idéologique. Un critiquait le syndicat, l'autre, il disait, si on n'a pas le syndicat, le patron, il va nous rendre des esclaves. Parce que ce n'est pas l'envie de faire des esclaves qui marche tout la vie. Je sais clair. Vous laissez faire le patron-là et vous devenez des esclaves. Sans problème. Et très vite, très vite, très vite, très vite, très vite, et on met une corde comme ça et on s'entagir dans une danse artrique comme un séclé. Séclé, ils vont vous considérer comme des mammifères plus que des mammifères parce que... C'est tout. Parce que le but à lui, ce n'est pas de vous respecter, ça n'a rien à avoir. Et tout ça, lui, il va faire l'argent, lui, il va faire la profite, il va faire les bénéfices, lui, il va gagner du flux, etc. Le reste, vous ne comptez rien. À vous, dans ça, il est très haut de place dans la société. Et pour trouver votre place, vous devez être organisé. Et pour être organisé, il faut combattre sa politique. Et si sa politique, elle est plus forte que la vôtre, vous perdez. Et si c'est la vôtre qui est une fois qu'elle est la sienne, vous, parfois, vous laissez un petit peu et vous le faites reculer un peu. Et c'est comme ça qu'on vit encore aujourd'hui. C'est une question de rapport des forces. D'un côté, le patron, lui, il a fait du fric. Et c'est son rôle. C'est le seul motif pour lequel il a son usine. Et de l'autre côté, il y a les travailleurs qui lui ont gagné sa vie. Sans se faire plus si possible. Sans m'a demandé si possible. Vraiment le mieux possible parce qu'il est dans son de l'histoire, parce qu'il est ici, parce que... Et ça, c'est la lutte. Certains, ils ont perdu de place, mais l'autre, il n'y a pas de place. C'est fini. Il n'y a pas de place. Une grande recouverte. Il n'y a pas de place. Non, c'est quand même grave. Donc, il y a deux matériaux qui s'arrêtent de se confronter tous les jours, tous les jours, partout. Tous les jours, partout. Et puis, ça n'existe pas. Ils sont quand même forts parce que ce sont déjà les idéologues qui doivent nier la nature du système. Ils doivent nier, ils doivent camoufler qu'il y a des hommes qui travaillent, les autres, qui s'arrêchissent sur le travail. Et donc, il n'y a ça. Et pour moi, ça c'est pas facile. Donc, il faut faire plein de trucs. Plein d'astuces pour dire, non, ce n'est pas vrai, si, 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 non, non, c'est pas comme si, c'est autre chose. c'est ça que j'ai discuté avec les autres. C'est ça aussi. Mais on discutait aussi de mécanique, on discutait aussi de hydronique, on discutait aussi de oprimer, on discutait aussi d'ingressants, on discutait aussi de tout ça. En fait, moi je travaillais un peu dans ce service ici. Je travaillais un peu dans ce service ici. avec la lumière. Et ce sont de grosses machines, ça. Basiques, mais ça fonctionne encore ça. D'accord aujourd'hui ça fonctionne. Ça c'est la partie de la première. Ce sont des machines qui produisaient de l'animation. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Oui. Alors, on travaillait comme oestros et comme mécanicien, c'était quoi ? Il y avait des machines comme ça, en fait, non, il fallait ne pas aller. Donc, c'était une brigade qui intervenait, nous chargeait des pièces, et tout ça. C'était ça. C'était un peu ça aussi. Vous pouvez la regarder après, si vous voulez. C'était ça aussi. Voilà, c'est avec tout ça qu'on se discutait dans cette usine. Je pense qu'il y en a deux qui vont se faire. C'était la poule continue, mais ça ne s'envoie pas. C'est plutôt une masse de fer, le ferail pour vous, parce qu'il faut savoir qu'il y a tout ça. j'essaie de mettre à votre place. Ça, c'est aussi un peu un outil infernal, mais... Je vais regarder après. Sans problème. Ça, ce sont deux délégués qui ont été licenciés en 1970. Donc, deux hommes acquis gérantes ont été licenciés. Et ça, c'est un montage qu'on a fait 20 ans après. Donc, on a été licenciés en septembre, à 90, on a fait une photo, on avait fait un calabier pour se souvenir de l'événement, parce que c'était important. C'était important, pas pour eux, parce que finalement, eux, c'était mort, c'était fini. Il y en a certains qui m'ont fait des gestes, à une fois, ils voulaient me voir. Si tu peux le faire passer, ça aussi. Je vais passer. Je vais passer. C'est ça. Je vais passer. Voilà. Fais-ce que tu es. Prêt ? Voilà. Pour la préparation, c'est que je vais s'assurer. Je vais prendre la parole pour une seconde. Pendant que tout est en train de s'y vouler, moi, ce qui me paraît quand même saisissant dans l'exposé de Sergio, c'est quand même qu'on a l'impression d'y être, quelque part. Je ne sais pas comment vous vivez, mais je trouve que c'est beaucoup plus intéressant d'entendre un acteur, qui est un acteur, évidemment, qui est sur le terrain, qui ne fait pas toujours le recul à distance, mais enfin, il l'a vécu, lui. C'est du concret, c'est matériel. Que ce qui est prévu dans les programmes, l'enquête numéro 8, en deuxième, c'est la révolution industrielle, et puis alors, on revoit la révolution industrielle quand on est en cinquième secondaire, mais on vous parle toujours comme si c'était le 19e siècle. Et alors, on vous parle des conditions de travail au 19e siècle, on vous parle des problèmes de salaire au 19e siècle, on vous parle des problèmes d'emploi, mais tout ça comme si c'était du passé. Il y a un passé très loin tard. Et on oublie toujours que, ben voilà, l'histoire ne s'est pas arrêtée, et ce qui est bien dommage, c'est que dans les coups d'histoire, on ne parle jamais de la société industrielle au 20e siècle. Moi, ça me frappe toujours. Dans tous les manuels, si vous regardez bien, on vous parle, oui, ouvrier au 19e siècle, 12 à 14 heures de travail par jour dans les lignes. On vous explique que le salaire, c'est rien du tout qui avait la même réserve pour des travailleurs, c'est-à-dire qu'il y avait toujours la menace que le patron pouvait faire planer sur les travailleurs en disant « Ah, mais vous n'êtes pas d'accord, eh ben, il y a une fille de chômeur qui attend d'or. » Mais tout ça, ça concerne aussi, avec des modifications, bien sûr, parce que l'histoire a évolué, mais ça concerne encore le 20e siècle, et je dirais le 20e siècle, parce que ce que Sidou est en train d'expliquer ici, il y a Clabeck, enfin, il y a toute une série d'autres sociétés métallurgiques, chirurgiques, que tu cites, d'ailleurs, dans un des articles, qui méritent aussi d'être cités. Il y a Clabeck, mais enfin, il y a Cochry, il y a Soma, enfin, est-ce que tu pourrais aussi replacer ça dans un contexte plus général, avant qu'on arrose plus tard le problème du conflit des fonds de Clabeck pour dire que c'est vraiment, c'est pas un cas particulier, c'est vraiment une situation générale. Il y a la Belgique, mais enfin, il y a l'Allemagne, il y a la France aussi. Est-ce que tu pourrais peut-être toucher un petit mot de ça ? Bon, voilà, il y avait ce qu'on appelait la Citrugie Wallonne, c'était Cochry de Liège, Cochry de Chalouma, c'était le soci du Gustave Poel de La Luguer, c'était évidemment la France de Clabeck, c'était avant la plupart des Atushes, et puis il y avait la Citrugie Flavande aussi qui s'est pu s'ajouter après. Vous savez qu'en Belgique, vous êtes longtemps fait la guerre civile entre le Sacré-de-Sauce, vous n'avez pas ? Non, j'ai vu une bonne nouvelle. Donc, il faudrait aussi faire une Citrugie Flavande, donc, puisqu'il y avait une Citrugie, il y avait une Citrugie, il faudrait faire une dans la France aussi. Et là, il y a eu une Citrugie qui a été construite à Sidmar, près des Grandes, près des Grandes. Donc, il y avait aussi une Citrugie Flavande. En fait, ces gens-là, moi, je les rencontrais, pas les travailleurs, les travailleurs se rencontrés à l'occasion des conflits sociaux, mais moi, je faisais partie du comité de la Sécurité de la Citrugie Nationale. Donc, tous les chirurgistes ou toutes les chirurgies, ils s'envoyaient deux délégués dans sa comité de l'Union Nationale. Donc, ça, par moi, on s'est rencontrés pour avoir des échanges d'expériences. Par exemple, comparer les résultats des accents de travail dans les différentes entreprises. Donc, il y avait, chaque entreprise, deux délégués. je parle de la vie FGTV ici, parce que ça, c'était une seule organisation FGTV. La CSC, ils faisaient aussi leurs activités, mais pas à tous les niveaux, ils n'étaient pas ensemble à tous les niveaux. Il y avait des niveaux dans les entreprises qu'on faisait les choses ensemble, mais dans les structures, chaque structure était assez séparée. L'autre point, je parle de la FGTV, c'est la Comité d'Association nationale qu'on s'est rencontrés pour avoir des échanges d'expériences sur la prévention des accidents, sur les maladies professionnelles, l'impact des maladies professionnelles sur les travailleurs. Si, par exemple, il y avait des accidents, qu'est-ce qu'il fallait faire ? À Forges, on avait un service qu'on avait des locaux syndicats avec qui il y avait un délégué ou deux délégués qui s'occupaient de tous les accidents du travail. Après l'accident, il y a nécessairement un procès qui s'est fait dans les tribunaux du travail. Donc il y a un dossier qui peut être élaboré qui commence à examiner la façon dont l'accident a examiné. Il y a une déclaration d'accident, il y a des circonstances, il y a des témoins, tout ça déterminé dans un dossier qui, après avoir été instruit par le délégué de l'entreprise, passer chez un avocat et lui, d'aller au tribunal du travail pour essayer de déterminer les invalibilités. Il a dit qu'il perdait un bras ou une main ou un bras ou un pied il devait être indemnisé parce qu'il avait perdu la capacité de travailler. Donc il était indemnisé par rapport à la perte des capacités de travailler sous les marchés. D'accord ? Donc voilà, c'était une règle. Donc tout ça, ça s'est passé aussi dans le travail de force. Et au niveau du comité national de la cirurgie, on discutait de ces choses-là aussi. par exemple, on discutait des maladies professionnelles et on savait par exemple que le nombre des maladies professionnelles c'est une liste. C'est une liste dans laquelle il y a par exemple 50 maladies professionnelles reconnues par la liste. Et puis il y a 100 maladies effectives du travail. Il y a l'argent rien que pour 50, pas pour 100. Donc s'il n'y a pas l'argent, l'État qui a fait le budget il donne autant d'argent. On ne peut pas rajouter d'autres maladies parce qu'il n'y a pas l'argent. Ce n'est pas parce qu'il n'y a qu'il n'y a pas du travail, parce qu'il n'y a pas l'argent de la caisse. Donc il ne faut pas élargir sinon c'est quand même pas le plus. Donc on discutait de ces choses-là au niveau de la synergie du comité de la sécurité hygiène de la synergie nationale. On avait aussi des contacts au niveau de la politique sociale. Et n'avisant qui c'était le délégué, c'était le responsable de la délégation syndicale qui participait à des discussions pour qu'il y avait des actions nationales à faire, qu'il y avait éventuellement des grèves à faire ensemble ou tout simplement des conventions. Une fois par an ou tous les deux ans il y avait des conventions. La synergie essayait essayer de faire une convention globale. Ce n'est pas une convention le coût de la vie était augmenté, la productivité avait augmenté, le patron avait plus d'argent, mais celui-ci demandait aussi une partie pour eux. Donc une fois par an ou tous les deux ans et quand les conditions le permettaient, ils faisaient une application nationale pour la Synergie. Donc il y avait des tentatives pour avoir des obligations des salaires nationalement pour toute la Synergie. Parfois ça réussissait nationalement et parfois ça n'arrivait pas une solution nationale et chaque Synergie il ramenait au niveau local et chacun il négociait localement. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous me suivez hein ? Donc il s'essayait d'abord de prendre un accord national et après quand ce n'était pas possible c'était local. Et de là, parfois il y avait des manifestations, parfois il y avait des grèves, parfois on les gagnait, parfois on les perdait donc ce n'était pas d'office, ce n'était pas à l'avance. Le patron avait des positions différentes qui les nôtres évidemment. Voilà, c'est un peu... On a fait en 1976 lorsque ça commence la crise de la Synergie ils ont commencé à fermer des secteurs et la première entreprise à être fermée c'était Atus. Et à ce moment-là c'était le premier choc parce que jusqu'à là la Synergie qui l'avait toujours bien fonctionné c'est la première fois qu'une entreprise est menacée dans son existence et a eu des actions pas pour empêcher la fermeture d'Atus parce que ça c'est plutôt les souliers d'Atus qui sont battus pour ça mais c'était pour avoir une prépension pour empêcher le licenciement. Donc si on voulait l'Atus était quand même fermé mais on a donné la prépension aux gens qui avaient 50 ans ou plus pour essayer de réduire les licenciements comme cela aux forges nous sommes passés de 5500 à quasi 2000 vous voyez ça en évitant grosso modo de licenciements je n'ai pas dit que parfois il n'a pas eu quelques licenciements parfois le rapport de force il nous était pas favorable et le patron a licencié des gens comme ça mais tu sens que le rôle de la délégation c'est essayer et le délégation et le délégation et le délégation c'est une réception pour lui poser des questions pour lui poser des questions et pour lui mettre éventuellement l'une ou l'autre réflexion sur le sujet qui nous a appris concerné aujourd'hui voilà au fur du temps les patrons ils commençaient à se préparer pour partir la dernière place ils faisaient entrer l'état donc si vous voulez la cirurgie ça allait mal il ne servait pas qu'en Belgique c'était un peu partout en Europe ça allait mal mais on ne pouvait pas laisser couler d'un coup à un tel secteur parce qu'il aurait eu des conséquences économiques et financières très fortes partout donc chaque état pour éviter des conditions catastrophiques il aidait les cirurgies un peu assez restructurées et au fur du temps il donnait de l'argent et il devenait actionnaires vous voyez donc il donnait de l'argent pas comme ça il prenait des actions donc au départ le fonds de Quebec qui était dirigé par la famille Dessy mais il y avait Gustave Boel qui était aussi au conseil d'administration il y avait les gens qui étaient représentés par Gandois c'était un français qui est venu en Belgique pour restructurer la synergie belge et pour éviter des disputes entre Boelot et Flamand ils sont pris en français comme ça soi-disant interneutres alors ils l'auraient favorisé l'un ou l'autre vous voyez vous voyez les trucs chacun a ses problèmes la Belgique aussi a ses problèmes moi tout le monde a ses problèmes donc au fil du temps les patronats ils sortaient les patronats pivaient et les boutiques rentraient donc nous étions 5500 à 75 et nous sommes arrivés à 2095 chaque année on faisait un plan de restructuration pour sauver l'entreprise vous voyez chaque année on était revenu de sauveur chaque année on sauve l'entreprise on la sauve après temps on coupait des morceaux en fait on réduisait l'outil on cassait l'outil et on essayait un peu de se renforcer sur des machines qui la direction pensait qui pouvaient survivre voilà et finalement on a joué les jeux parce que c'était le réalisme syndical et la réduction du personnel et on était habitués à qu'il il y avait toujours quelque chose à sauver et puis à 95 à 96 ils commencent à nous dire enfin on comprend très bien qu'il n'y avait plus rien à sauver alors nous on était des sauveurs professionnels depuis 20 ans et du coup il n'y avait plus rien à sauver alors là on n'était pas d'accord du tout là il y a quelque chose qui ne savent pas donc on n'était plus d'accord avec la logique eux ils avaient raison et c'était logique et à nous cette logique là et cette raison là ça ne nous convenait pas donc nous étions tout à fait illogiques tout à fait illogiques mais nous étions pas d'accord donc c'est une question de fond cette économie là il nous exclut nous avons travaillé pendant autant de générations ici nous avons créé des richesses immenses cette usine il a participé à enrichir le pays il y a des gens qui sont venus extrêmement riches sur la stratégie donc on n'est plus d'accord on marche tout jusqu'ici jusqu'ici on a marché contraint pour sauver mais là puisqu'il n'y a plus l'état à sauver on ne marche plus donc lorsqu'ils nous ont dit qu'ils nous ont appelés pour nous faire comprendre qu'ils vaut le mieux qu'on négocie pour la fermeture si c'est là on a dit non on marche ça va je me souviens mais là je vais un peu dans les détails j'ai cité moi Roberto Roberto Dorazio c'est l'élément que vous voyez le mieux mais plus à la télévision et d'autres délégués on avait été invités par le gros patron parce que finalement je me suis dit que le privé partait et le représentant de l'État il devait le patron on était invités à l'extérieur parce qu'il devait nous dire quelque chose d'important et ça se nous dérangeait pas qu'on allait manger des moules chez Léon vous connaissez Léon ? à Bruxelles on dit si vous mangez des moules c'est pas du c'est pas de problème on mange des moules on est en train de manger des moules on dit bon vous devez nous donner un coup de main parce que je vais fermer les forces on dit stop amour c'est fini quoi et l'amour c'était devenu une pierre quoi c'est pas qu'on l'a été pris au début du coup parce que nous on voyait l'évolution de la situation mais quand même on te l'annonce officiellement on te demande un coup de main pour fermer les forces mais finalement on va avoir une solution pour nous pour l'autre pour tout le monde pour tout le monde etc et là on a dit non on a dit non et puis d'abord chacun a qui fait ses moules hein parce que comme ça il y a personne chacun fait ses moules comme ça il y a des problèmes je ne sais pas et puis on n'était pas d'accord avec ça donc russes ils se sont fait venir quelqu'un en français encore parce que pour étudier les forces établiques il est venu à Charlatan c'était un grand professeur Cosinus excuse moi mon professeur un grand professeur un grand professeur Cosinus au fond je lui ai dit tout de suite ok et ça fait il a fait un rapport complètement bon je vais parler dans les détails et il disait que les forces il devait passer par un choc social vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire un choc social avant d'arriver à une solution industrielle donc un choc social c'était nous choquer à nouveau nous nous détruire politiquement socialement parce que nous avions les gens vous expliquent un petit peu construire une force sociale nous avons construit une confiance une complicité une complicité parmi les travailleurs une complicité maximum possible parmi les gens et une délégation reconnue comme étant leur dirigeant c'est pas facile à organiser ça c'est pas parce que vous êtes les délégués que vous lavez les doigts et les gens nous écoutent pas du tout hein ça n'a rien à voir hein c'est pas parce que vous êtes les délégués qui vous faites ce que vous voulez les gens les gens ils participent s'ils vous font confiance s'ils avec le temps tu as prouvé que ce que tu disais c'était juste c'était correct qu'il a le bon sens alors ils te font confiance sinon même si c'est un délégué ils ne te font pas confiance ils vous dégagent toujours il y a pas une autre chose à faire qu'il est venu à t'écouter à temps de la sensibilité donc c'est donc on avait construit cette force sociale et le système avait compris que pour fermer les forges ils devaient nous casser à nous c'était ça la chose sociale c'était ça la chose sociale et là ben nous avons commencé à mobiliser les gens et pendant que nous avons mobilisé les gens ils ont déposé des bilans donc ils sont une usine déposé des bilans et le tribunal du commerce dérivé a déclaré les forges à faillite ben c'est la première sortie de travers les forges fâchés méchants quand les foules sont méchants il ne faut pas essayer de se mettre devant parce que nous aussi on pouvait quand les gens deviennent fous lieux il faut le savoir qu'ils se dégagent à deux donc on est sortis on a fait une grosse manif sur tubis et je ne sais pas pourquoi ou bien peut-être je sais trop bien je ne vais pas le savoir toutes les banques de tubis ont sauté on n'a pas pris l'argent même on n'a pas pris l'argent on n'a pas pris l'argent mais tous les comptoirs et tout ça étaient sautés toutes les banques et les tubis sont sautés je ne sais pas si tu as juste les banques et elle est comme le salaire des polices parce qu'ils faisaient des photos ils ouvraient les photos de la fille dans l'âme on était fâchés donc il y a comme le salaire des polices on sait quoi on ne sait pas on ne sait pas on sait les banques et pas tellement il n'y a pas vu comme le salaire et puis on a compris que les gens des forges étaient tellement fâchés qu'il faut leur faire attention c'est dangereux aller quelque part avec eux et pour conforter cette situation pour essayer de ne pas être dangereux et stériles il nous faudrait nous entrer du maximum des forces sociales dans le pays donc on s'est pris du même temps pour préparer une grande manifestation mais entre temps on faisait des prises actions pour préparer la grosse manif je ne sais pas si vous si j'arrive à m'expliquer donc on faisait quelques manifestations à Tupis pour dire qu'il y a 10 jours il y a une manifestation on faisait quelque chose donc deux fois on a envoyé 600 travailleurs des forges partout en Belgique avec 10 autocars un autocars par ville comme ça les gens ils s'utilisaient par groupe de 4-5 personnes et sur un jour on distribuait 500 000 tracts donc un demi-million de tracts mais fait par le travail de l'usine pas par le syndicat national par nous parce que le syndicat national c'est les filles ils sont en train de faire ces gens bon on était déjà en contradiction avec eux donc on a fait ça deux fois on a distribué sur deux jours un million de tracts c'était une partie dans la Flandre et une partie évidemment à l'Ori et aussi à Bruxelles on prenait les gares on prenait les écoles on prenait les centres à piste donc à un moment donné par crainte parce que moi je n'avais plus envie de sortir les gens de fonds j'étais trop énervé vous voyez si si on allait à Bruxelles par exemple occuper l'attaque du Bibi et c'est vrai que les gens sont spontanés ils dégagent laissez-moi travailler laissez-moi passer laissez-moi mettre dans ton pays tout de suite le Bibi se le fait égager donc pour éviter ça il faut réconforter les gens avec un maximum de participants pour un peu les stresser avec ça vous voyez donc on a utilisé toutes les énergies qui les aillent dégager par leur stress par leur mécontactement on a transformé toute cette énergie-là en mobilisation on faisait des activités aux gens pour mobiliser qui ? les travailleurs du pays la population si pour si les progressistes les politiciens qui voulaient nous écouter enfin tout le monde ceux qui avaient quelque chose à nous apporter et on a fait une une concentration en forme à laquelle ont participé 70 000 personnes donc dans les forges il y avait 70 000 personnes évidemment c'était la base la différence c'est est-ce que le syndicat est difficile à mettre sur le chemin 70 000 personnes non non il s'est fait la différence c'était c'était des gens qui faisaient c'était fait par la base c'était pas fait par les structures les structures il freinait il nous bloquait il nous sabotait parce qu'il ne voulait pas parce qu'il il ne contrôlait pas les mouvements les structures c'est ce qui est dans l'Etat et dans les structures ce sont des gens qui sont des copains des politiciens ils font partie dans la famille politique ils sont dans les partis politiques les uns et les autres donc c'était pas eux c'était les travailleurs de la base c'est ça la différence c'était les travailleurs de la base qui n'acceptaient pas la règle la règle c'était quoi ? ça va mal tu vas au chômage et nous on dit c'est non même si ça va mal moi je vais pas au chômage tu vas toi au chômage pas pour toi qui c'était quoi ? toi donc on était 2 000 la communauté européenne on ne peut plus donner l'argent aux forges nous on dit d'accord vous donnez une place de fonctionnaire à tous comme fonctionnaire de la communauté européenne on est en 2 000 il n'y a pas de problème on n'est pas obligé à bouffer la poussière des forges ça va fonctionner tous et on accepte mais c'était pas d'accord donc on faisait on enlève les souvertures mais c'était pas d'accord il voulait qu'il y ait pour aller au chômage et nous ne voulions pas c'est ça donc on a fait cette mobilisation comme jamais c'était arrivé et puis voilà on attendait une solution on mobilise c'est pas 2 personnes on espère que les politiques qui interviennent pouvaient suivre les problèmes et les politiques elles sont juste après tous disparus l'autre est fournée oh il n'est pas là il est malade l'autre il était encroché tous étaient tous partis faire un voyage autour de la terre en avion mais là s'approchaient de force tous étaient partis les dirigeants de l'RGTP les dirigeants de la CEC les dirigeants de l'Etat tous partis à faire du voyage en avion tourner autour de l'Equazone c'était il n'est pas là il n'est pas là il n'est pas là il n'est pas là donc ils nous sont laissés dans l'Espagne pour aller imploser vous voyez que c'est l'implosion c'est le contenu une expression mais je crois que c'est le même effet et sur ça bon ils ont fait une réunion tous les politiciens du pays les plus en vue à l'étranger parce qu'à l'étranger ils ne savent pas ils ne savaient pas qu'on allait chercher ils se sont cachés quelque part dans un château peut-être en Luxembourg c'est bon ils ont fait une réunion et ils ont définit eux-mêmes une convention à un accord sans la délégation sans les travailleurs ils ont fait un truc qu'on n'était pas d'accord et ils nous ont dit c'est ça et c'est tout donc ils ont publié sur la presse machin ici et là donc ils avaient mis de côté la délégation ils avaient mis de côté les travailleurs eux-mêmes ils avaient picolé un document qu'ils l'ont fait diffuser par la presse ils l'ont envoyé à tous les travailleurs les travailleurs ils sont prononcés par référendum sur ces documents ils l'ont rejeté par référendum et puis on devait faire une action on voulait aller à Bruxelles et franchement on en avait peur de nous-mêmes pas des autres je ne sais pas comment on l'appelait de nous on voulait aller à l'aéroport et puis finalement on a décidé sans savoir où on allait on a fait un commun qu'elle est presse et on a dit voilà on a demandé dix autorisations de manifester dix autorisations on a demandé dix autorisations aller à l'aéroport aller à la gare du médic aller sur notre route aller à Liège ou à les autres sociétologistes dix on avait demandé dix autorisations le ministère nous appelait c'était vendre la note qui était le ministre qui nous appelait il dit ça fait dix minutes pour venir chez moi on a dit si tout nous menace nous on demande assise politique à la massa d'italien on ne revient pas on a parlé on a parlé vous allez où demain demain Robert lui dit bon moi j'ai un chapeau il y a dix numéros j'ai pas une numéro un aéroport on va occuper l'aéroport on va prendre des avions on va soit vous faites un rêve soit on les a un peu provoqué provoqué bon finalement ils nous ont dit quelqu'un entre eux parce qu'il avait des chemins de l'armée aussi il y avait la sécurité d'état il y avait c'était les cabinets que nous étions dans l'intérieur donc c'est l'armée la police il y avait tous ces gens les gens qui étaient sérieux nous on leur dit si vous êtes trop sérieux vous nous faites peur nous on parle pas parce que on est pas habitués c'était tout les militaires et conclusion ils sont disputés entre eux ils nous ont dit vous avez une stratégie extraordinaire c'est extraordinaire parce qu'en fait on brouillait les pistes on ne pouvait pas aller dix endroits différents on lui faisait croire qu'on était cent fois plus fort qu'on était effectivement on n'était pas fort du tout et on lui faisait croire qu'on était fort que c'était pas vrai et finalement le jour de l'assemblée au matin on a fait l'assemblée on a fait voter au personnel parce que nous on ne faisait rien sans que les gens s'expriment de venir occuper l'autoroute ici à Vaudier-Brenne donc on s'est dit de toute façon prédable on a dit les gens sont trop énervé trop excités nous aussi d'ailleurs peut-être qu'on va faire des choses extrêmement dures qui après on ne s'est plus réparées donc on va promener on a été à pied des Clavec jusqu'à Vaudier-Brenne vous voyez c'est sept kilomètres après le temps de 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 consommer l'adrénaline quoi et on était en train d'arriver mais vous vous et Roberto il me disait qu'est-ce qu'on va faire sur l'autoroute je me disais j'aimerais tellement qu'est-ce qu'on va faire sur l'autoroute et quand on est arrivé sur l'autoroute on s'est dit qu'on va avoir fort qu'est-ce qu'on va faire il m'aiderait pitté pour l'autoroute mais qu'on va à pied les viens pas aux autres les plus les plus on est-ce qu'on va faire un petit ouvrage donc on va faire des activités donc il m'aiderait et avec la personne et il m'aiderait et on va faire que la personne tu as-tu ils sont arrivés à la personne la manifestation en tant qu'en dit Je dis, tu as des commerces à tout seul, il faut leur dire, ils sont là, direz que c'est pas mal, il ne faut pas me le dire à moi, il y a 1000 personnes, super fâchées, parce que tu es en train de les s'arnaquer depuis des mois, tu ne trouves pas de solution sociale, qui tu veux avoir, tu ne donnes pas de solution au problème. Et puis on manifeste et tout, maintenant tu nous dis que c'est interdit, je dis, on me dit, dis-le toi-même que la manifestation est interdite, évidemment, lui il téléphonait au ministère, il dit, si ça ne va pas, bon, soit, à ce moment-là, les soldats, la gendarmerie, ils sont sortis de tous les côtés, ils s'étaient cachés dans le bois, et ils nous sont attaqués, même pas de tous les côtés, c'était environ 600 peut-être, bien organisé, avec des camions, des marchés, des autocomps, ils nous sont attaqués, mais nous on avait 6 bulldozers, on restait attaqués aussi. On avait 6 bulldozers, on avait 4-5 camions, on avait des autocomps, on a fait tout ça, c'était la grande compréhension. En fait, avec mon bulldozer, on a cassé 24 camions dans la gendarmerie, deux autocomps, parce que vous êtes bien venus du chemin, donc pourquoi vous voyager à sans compter la circulation ? Il faut voyager à sans compter la circulation. C'est ça, ça a duré une heure, même une heure, et puis nous sommes attaqués au Climogène, et on envoie au Climogène au poivre, avec du poivre, et puis voilà, après ça, on a touché un peu à montée sur la trousse. On a touché un peu à montée sur la trousse, on a touché un peu à montée sur la trousse, on a touché un peu à montée sur la trousse. Rélance ! On a retourné, on a retourné en forge, bon là, on a retourné en forge, j'ai conscience, bon on a retourné en forge. Il passe d'un outre, donc le forge entre temps, la compagnie termine, puis il a eu la prépension, ils se sont donné des primes à ceux qui partaient, ils ont donné l'espoir qu'un millier des personnes n'aurait pu les travailler. Donc il a eu un accord social qu'on a subi au personnel et le personnel a accepté. Du moins à ce moment-là, le personnel s'est exprimé d'accord. J'étais d'accord avec ça. Nous, on n'était pas d'accord, mais les gens ont dit d'accord, c'est bon. Donc on a soulevé, on a remonté le niveau et les gens ont voté et le conflit s'était terminé. En armée, on reçoit, on reçoit une pro-justicière, Roberto il avait 56 chefs d'accusation, moi 26, on était accusé comme étant chef provocateur. Pour avoir créé tous ces problèmes, avoir attaqué ici, attaqué là, URV, tous les comptes pénales qui nous avaient été mis sous les dents. Donc moi, pour un peu, on est allé au tribunal, ça fait 5 ans à ce procès, le juge m'a dit, vous êtes chef provocateur ? Moi je suis chef mécanicien, parce qu'il y a un traitement, j'avais montré les échelons sur le médecin gars. Non, je suis chef mécanicien, pourquoi est-ce qu'il dit que je suis chef provocateur ? Finalement, ils nous ont attraîné pendant 5 ans à ce procès, et nous avons été soutenus par la population et par le travail énergique, et par des progressistes, par des gens qui étaient politiquement à l'autre côté, et nous sommes aidés financièrement pour faire face à ce procès. C'est un procès qui nous a coûté, en argent belge à l'époque, 5 millions, ça nous a pris 50, et finalement nous avons été tous acquittés. Maitre et, pour m'a très sacrifié, parce qu'il est possible pendant 5 ans dans les tribunaux, avocats, etc., il y a eu environ 80 séances, autant les séances de préparation avec les avocats, parce qu'on n'en est pas à la séance du tribunal sans raconter les avocats. Les avocats, c'était des gens, des sympathisants, des amis, des progressistes, des gens qui ont fait, par principe, ils travaillaient au salaire des maçons et pas au salaire d'avocats, parce que sinon, on n'aurait pas pu faire face à cette situation. Donc, ils nous ont aidés pour faire face à la chose. Donc, ça empêche que, quand je vous ai parlé de 5 millions, c'est ça que je vous ai dit. Quand je vous ai parlé de 5 millions, c'était plus pour mobiliser les gens, parce qu'il faut mobiliser, il faut faire des tracts, il faut faire des affiches, il faut payer des transports, il faut faire, sinon c'est dans ce sens-là. Et aussi, pour rentrer un dossier au tribunal, il faut payer. Quand il ouvre le premier papier, il faut payer, donc la justice, ça c'est payé. Donc, finalement, après 5 années, nous avons été tous acquittés, n'empêche que nous avons été quand même politiquement élusés, mais pas découragés. Vous voyez, je suis encore ici, je ne me suis pas découragé, et je me plais beaucoup de raconter toutes ces choses. Voilà, j'arrête là. Voilà, mais je te remercie. Simplement, je voulais peut-être préciser une petite chose. C'est lors qu'on a réengagé les gens, toute la délégation syndicale était refusée. On a refusé de vous remboucher. En fait, après, il y a bien des gens qui sont disant de reprendre l'effort, je cherchais l'effort, qui voulaient le reprendre, c'est le test des charlatans, envoyé probablement à Esprit. D'autres moins charlatans, finalement, il y en a un qui est venu, puis l'ont passé aussi, c'était un charlatan. Parce qu'il y a deux ans que ce charlatan, puis à l'arrivée, il ne venait pas, tout de suite, c'était charlatan dégagé. Et quand il nous a vus, c'était des Italiens qui venaient investir l'argent. Évidemment, on s'est rencontrés dans une petite entreprise dans la Wallonie. Pour rencontrer cette nouvelle direction, la délégation a rencontré ces gens. Et ils nous ont dit, mais on ne va pas reprendre la délégation syndicale, parce que les banques, si on vous le prend, vous les banques ne font pas de crédit, donc on ne peut pas mettre les banques qui se forgent à l'activité. La seule condition pour qu'ils se forgent et soient remis à l'activité partiellement, c'est que les délégués syndicaux et tous les militants qu'ils soient esprits du travail, donc de l'arrivée. Donc il y a eu 400 personnes, parce que la délégation c'est une classe de parier que moi et l'autre qui ont été délégués, avec tous les gens qui étaient très actifs autour de nous, ceux qui étaient plus sensibles à la question sociale et politique, ceux qui étaient plus avancés, qui étaient autour de nous, c'est 400 personnes qui étaient esprits du travail, pour des motifs politiques. Ça c'est pas au Chili qui s'est passé, c'est pas à l'Afrique du Sud, à l'époque de l'Apartheid, c'est Amérique, il y a 17 années. Donc tous les militants syndicaux ont été esprits du travail et voilà. Voilà, je voudrais que maintenant vous ayez la possibilité, en peu de temps, puisqu'on a un petit peu dépassé tant qu'il était prévu à l'origine, si vous avez une ou l'autre question par rapport à ce qui a été dit, ou une réflexion, vous pouvez en profiter maintenant, parce que vous avez vu que si tu vois quelqu'un très ouvert... Ça va être comme des très mauvaises questions. Ah oui, non, non. Et vous pouvez y aller franchement dans vos questions, même éventuellement un peu provoquant, si vous estimez qu'il y avait des choses qui vous étonnent dans ce qui a été dit. Voilà, je suis certain qu'il y en a quand même des choses à dire. Alors Jean-Philippe. J'ai juste une question à côté par rapport à certains... Vous avez dit qu'en 75, il y avait 5500 personnes, puis en 95, 2000 personnes. Est-ce que, justement, le fait de voir un déclin de tous ces boursiers qui étaient mises à la porte, Est-ce que, justement, l'année 85 n'aurait pas été une date clé pour vous pour essayer de trouver une solution pour recycler, justement, les problèmes de la même ? Puisqu'on voyait que, justement, il y avait ce déclin. Est-ce que ce n'était pas justement une date clé où on pouvait se poser la question, mais, enfin, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de nouveau ? Peut-être trouver des nouvelles technologies, etc. Est-ce qu'il y a là ? S'il y a aussi de manger, chaque fois, des répons relativement bleus, pour ne pas repartir chaque fois dans... Voilà, tous ces combats, oui, pour moi, il y avait... C'était structuré aussi chez nous, hein. C'est parce que moi, j'ai dû schématiser à l'être vite, hein. Chez nous, il y avait aussi la réindication d'un plan industriel qui aurait permis aux forces de continuer à travailler. La réconciliation, mieux qu'avant, il y avait une recherche sur les nouvelles machines qu'il faudrait investir et tout ça. Donc, il y avait... Il y avait un projet industriel qui a été partiellement mis en application après, mais partiellement pas complètement. En fait, je crois qu'à mon avis, parce que ça, c'est le patronat qui doit mettre les choses en place. Ils ont attendu trop de temps. Et c'est ça qui était, pour moi, fatal. C'est qu'ils ont cru qu'il y avait un déclin, mais ils ne se sont pas préoccupés. Ils ont attendu... Parce que quand il y a une fermeture, il faut dire ce qu'il y a souvent, c'est qu'on n'a plus d'autres solutions. On a essayé de trouver toutes les solutions, on n'a pas trouvé. Bon, on arrive à un moment où, comme avait voué à Bruxelles, on a essayé de trouver une solution. Mais... Enfin... Quand je vous écoutais, j'ai bien compris que la situation devait être très difficile. Il y avait vraiment deux fonds dans la ligne. Et que je crois que c'est à cause de ça qu'il y a eu l'effet Bolt de cette manière. Parce que pour avoir une haine... Je dis dans ma part une haine, je ne sais pas une haine, mais... Je veux dire, avoir cette revendication... Il fallait vraiment être dans un état d'esprit qui devait être très difficile. On était à l'entour avec la logique. La logique du système. La logique du système, ça va mal pour le chômage, pour la lune. L'autre dit non. On va pas au chômage. On était... On était contre la logique que tout le monde acceptait, sauf nous. Ce qui était différent, quoi. Sinon c'était comme tout le monde, tout le monde accepte. On donnait quatre sous aux gens, on dégage, c'était comme ça. Et nous, on n'a pas été d'accord. Il y en a qu'on est à grande confrontation. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas eu des suggestions pour faire ci et faire là ? Oui, il y a eu des suggestions. Est-ce que nous pouvons... Tu vois, une solution tout seul ? Non. Parce qu'on était dans le cadre du système. Tu vois, parce que notre analyse complète est le plus réalisée que dans le changement du système. On n'était pas là. On ne s'en faisait pas un peu plus de solutions. On ne s'en faisait pas nous. Au fond, on a changé le système économique du pays. Et là, finalement, c'est même pas assez de changer un pays comme la logique. Il faudrait beaucoup, beaucoup au-delà de ça. Ça a changé le système économique. Il y a quelqu'un d'autre qui... Alors, Pierre, vous pouvez continuer encore à travers ce syndicat ? Moi ? Oui. Si j'ai fait des activités syndicales ? Moi, la fermeture, j'avais plus que 55 ans. Pas, pardon, plus que 50 ans. Donc, j'étais... J'ai pas les seules élocations d'un parti en préparation comme délégué. Les autres, disons, le conseil, nous avons quand même... Nous avons les 5 ans de notre vie. Est-ce qu'on fait du syndicat ? Fait un point de vue tout le temps une activité, mais plutôt politique sociale. Pas de syndicat organisé. En final, on s'est discuté avec l'institut syndical et nous avons été esprits. Quand tu mènes un combat, tu n'imagines pas qu'à la fin, tu attends avec des fleuves. À la fin, ou bien on se complatait, ou bien on t'excuse d'ici, de là. Nous, c'étions les complats... Notre combat, depuis 30 ans, c'était contre l'expulsion. Pour apprécier que les plus faibles, les croules, les gens blessés, ils sortent d'erreur. On rappelle qu'on avait une grande solidarité. On essayait que les gens puissent malgré les déficiences scolaires, par exemple, ou scolastiques. Les gens puissent accéder quand même à des fonctions supérieures. Par exemple, on avait des contre-mètres complètement enalphabiques. Qui on avait poussé qui devaient les contre-mètres. Et ils faisaient le travail comme les autres. C'était inespéré. Tu vois ? Dans une autre entreprise, c'était justement mis de côté. Chez nous, inespéré. Est-ce qu'ils faisaient bien le travail ? Oui. Oui. Comment ? Mieux que les autres. Pourquoi ? Parce qu'ils savaient qu'il y avait des faiblesses. Donc, ils ramaient, ils ramaient, ils ramaient, ils ramaient. Pour compenser leurs faiblesses. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'était par l'autre. Donc, c'était des contre-mètres qui avaient besoin de s'ouvrir. Un, ils devaient faire un rapport. L'autre, ils devaient lire la fiche technique. L'autre, ils devaient lire les plans. L'autre, c'était une complicité, même à ce niveau-là. Donc, c'était comme ça. Ce n'était pas des contre-mètres. Pas tous. Pas tous. Je vous donne quelques exemples. Quelques pour dire que nous ne voulions pas de discussion. Et, à la fin, nous savons qu'il est exclu. Exclu du travail. Exclu des applicables. Pas exclu de la vie politique. Moi, je suis partout où je vais. Je parle, je discute. Je me sens bien. Je n'ai pas fait de dépression. Je n'ai pas fait de déprime. Je ne connais pas un seul délégué qui a fait la dépression. Et les autres, ils le font, non pas. Donc, c'est juste ça. Je ne sais pas pourquoi je ne fais pas des défis. Je ne sais pas pourquoi. C'est un débat, d'accord ? Quelqu'un d'autre ? Par exemple, vous avez parlé d'accidents de travail. Donc, il y avait 2 ou 3 morts par an. Est-ce qu'il y avait un système de rotation dans les délectifs ? Donc, par exemple, tout en un poste, échanger tous les 2 ou 3 mois, par exemple. Est-ce que ça a découvert quand même que ça a réduit les accidents ? Est-ce qu'il y avait ça à plein d'être ? Ça, j'ai une fonction, déjà ? Oui. D'accord, quand même, il y avait une échelle de fonction. Par exemple, il y avait une échelle de fonction. Par exemple, il y avait une échelle de fonction. Par exemple, il y avait un qui manquait, il y avait toute la échelle qui bougeait. Tu vois ? Par exemple, j'ai fait 2 ou 3 trucs, ça n'est rien pour vous. Calibreur, lamineur, fait sa fonction contre-mètre contre-mètre. Le contre-mètre absent, fait sa fonction, il montait, tout le monde est monté. Donc, il changeait de place. En même temps, il changeait de salaire. Il gagnait un peu plus. Tu vois ? Donc, il y avait un système de montée, suite aux congés, aux absences. Donc, il y avait déjà une mobilité chez moi. Et la direction avait essayé de faire ce qui lui. À un moment donné, ils ont perdu l'esprit. Je n'ai pas dit que c'était la question, elle est folle. Et ils ont changé tout ça, il n'y avait plus rien qui fonctionnait. Mais eux, ils avaient changé les cadres. Ils avaient mis les cadres d'un secteur à l'autre. Les cadres d'ici, là, là, là. Et puis, il n'y avait plus rien. Ils ont dû faire ma chérière. En fait, le directeur qui a fait ça, il était très loin dans tout ça. Il contrôlait plus la situation. Il a démissionné, il est parti avec un paquet d'argent et il s'arrête à sa place qui a remis des choses comme avant. Effectivement, il y a des consultants plus que ça comme méthode pour que les gens se posent des questions. C'est un peu comme les magasins. Ils cherchent un marchandiste d'un côté à l'autre pour que les gens ne savent plus autrement et qu'ils voient mieux. C'est une méthode. Parfois, ça peut être utile. Alors, une toute dernière question, s'il y en a une. Tantôt, vous avez parlé qu'il y avait beaucoup de racisme entre les ouvriers et les autres personnes. Et après, vous avez dit que pendant le conflit, justement, il y avait une certaine solidarité. Comment est-ce que ça s'est emplanché ? Comment est-ce qu'on est passé du racisme entre les ouvriers à la solidarité ? Ça, c'est une grosse question. Une question énorme. En fait, nous, c'est la question qu'on abordait dans les assemblées, ça. On intervenait chaque fois que ça s'est manifesté. On intervenait par le débat, par la discussion, par l'analyse économique. Expliquer aux gens l'intérêt des signes, économiquement, qui étaient intérêts à amener cette politique à l'avant, etc. Donc, on faisait un travail, une éducation permanente comme ça. Ce n'est pas qu'à un moment donné, on a fait une pétition. On n'a pas dit « Usine sans racisme » parce que c'était un peu utopique. Mais on a dit « Usine contre le racisme ». Donc, on a fait une pétition. Et environ trois quarts du personnel, on a su joindre trois quarts du personnel à signer la pétition. Et le patron a signé le premier. Le patron a signé le premier. On a déjà trouvé tous les signes. Il a signé, il ne pouvait pas faire autrement. Il y avait 16 nationalités dans sa entreprise. Donc, je n'ai pas donné aucune proportion de ça, mais il y avait 16 nationalités. Un, on a discuté dans l'Assemblée. Deux, on a fait une pétition. Trois, on participait au manif à Bruxelles contre l'extrême droite et le fascisme. Si vous voyez dans ces livres, il y a par la loi, les travailleurs de Forges participaient en masse aux manifestations à Bruxelles contre le racisme. On participait 6-700 personnes. Vous voyez cette photo ici ? C'est un plan d'assemblement à Bruxelles où les gens de Forges, 6-700 personnes allaient se manifester. Donc, dans toutes ces actions, les explications, il y avait un politique articulé dans la pratique et aussi dans la théorie qui nous permettait d'avancer. Les gens, finalement, se découvraient et se faisaient confiance. Mais, on n'a pas dit, à un moment donné, c'est fini. C'est fini. Ce n'est jamais fini ça. Le racisme, il est le résultat d'une société de classe. Les classes sociales, il y a la bourgeoisie, puis il y a l'autre, il y a l'autre là. Et puis il y a les travailleurs, il y a les proletariens, il y a les ouvriers et tout ça. Toute cette division en classe de la société, il fait que le racisme, il naisse dans ça. Il ne partira jamais, jamais, si avant que les classes sociales ne soient disparues. Donc, c'est une histoire à très long terme. Dans ce qui l'entreprise, on peut les dompter, on peut l'écraser. Mais il va revenir. Il va revenir de nouveau. Il va revenir, c'est comme ça qu'il va revenir. Donc, parfois, on a fait même des actions violentes comme ça, pour forger. Des actions violentes, quand ça n'allait pas par le bon, on utilisait les bonnes de façon. Et il y avait un type d'extrême-garde qui portait ça sur le bon là et mettait ça sur le bon. Nous, on a prévenu à lui, on a prévenu son chef. On a prévenu la direction. Dans tel secteur, il y a ça et ça. Le patron, il dit, moi, j'ai fait une session. Il intervenait et puis l'autre, il continuait, il continuait, il continuait. Et un jour, il y a 200 ouvriers des musiques d'EIT. Il descend en bas, il a pris tout ce qu'il y avait dans les bureaux et il s'ajette donc tout par la fenêtre. Les bureaux, les dossiers, les tables, les chaises. Tout ce qu'il y avait, paf, dans la coupe des musiques. Et les difficultés, c'était violent. Et puis, finalement, le patron, il achetait de nouvelles chaises, de nouvelles oubliées, de nouvelles chaises. Et il a recommencé. Ça n'a permis pas de casser la vie de quelqu'un parce que ce n'était pas l'objectif. L'objectif, ce n'était pas de casser la vie de quelqu'un, ni l'effet de la violence. C'est de susciter une réflexion à sous-traction. Vous voyez ? Mettre la pression pour que le cerveau, laissant qu'à, qu'on pousse ça va mieux dans le cerveau, les neurones fonctionnent mieux. Vous voyez ? Parfois, il faut donner de l'adrénaline pour que le message passe mieux. Donc, parfois ça, mais souvent, c'était nécessaire. Souvent, on expliquait politiquement pourquoi, où est né le racisme, où il va intervenir, et quand il va s'arrêter, pourquoi il va continuer et tout ça. On a essayé de le théoriser et de l'expliquer. Une fois, il y avait un ingénieur qui disait, c'était un type d'extrême droite. Moi, les A, les I et les O, je ne les fais pas dans la brigade, dans mon service. Les A, c'était moi, c'était ma grotte. Les O, c'était deux ratios. C'est important aussi. C'était un délégué aussi très important. C'était un délégué le plus en vue de la musique, quoi. Ce n'était pas un petit délégué, c'était un délégué le plus en vue qu'il y avait en musique. Donc, ils s'attaquaient à ces gens-là. Et c'était des gens qui n'avaient qu'un coup de téléphone, ils arrêtaient les formes. Et ils sortaient 2000 personnes dehors, ils n'avaient qu'un coup de téléphone. Donc, c'était pas bien, il faut le faire. Personne n'est capable de faire ça. Donc, on s'attaquait à ces gens-là. Et puis, on l'a dit au patron, ce type-là, il doit arrêter son cinéma. Le patron, évidemment, il a intervenu, il fait attention parce qu'il est... Et un jour, il y a eu une grève. Et il y a quelqu'un qui nous a téléphoné. Et attention, hein. Monsieur Bontemps, il est à son bureau. Il n'a pas écouté le mot d'ordre de la grève. Il est à son bureau, il nargue la délégation. Il s'effondre. Et il y a une vingtaine de militants qui vont entrer à son bureau. Il est à son bureau. Il est à son bureau. Il est à son bureau. Et on a l'a choqué de problema. Alors, lui... Il s'abra. Alors, il s'est à l'admires à l'un BT. Un portefeuble. Il a monté sa Mercedes... C'était un provocateur, c'était un extrémiste, c'était un provocateur, c'était un parachutiste, c'était un sportif, il a dit « Forte ! » Et puis évidemment ça ne s'était pas mal clair, il l'a terminé, il a dit que pour se mettre de pied à l'osinio, j'enlève la plate, sinon ne mettra plus le pied à l'osinio, on va les fermer. Enfin, c'est clair. Finalement, il a revenu en Forge, ce type. Et la délégation, elle l'a mise sous contrôle. On l'a mise sous surveillance. Et on a demandé une audite. Vous voyez, c'est une audite. Lui, c'était le chef du service informatique. Et on a découvert qu'il utilisait les travailleurs de Forge pour faire le programme informatique de son fils, qu'il y avait une société d'informatique à l'extérieur, et avec nos gens à nous, il faisait le polio. Vous savez donc ? Donc après ça, il y avait des disputes, etc. Puis il y avait des erreurs. Puis il y a eu des problèmes au tribunal. Puis moi j'avais les autres chats flottés. On ne souffrait pas de lui. J'espère qu'il ne craignait qu'il y en a pas. Mais n'empêche que ça n'a pas été facile à lutter contre le racisme. Et ça n'a pas été définitif. Si vous faites de la politique, le racisme disparaît. Parce que la politique, c'est la vie de la société, la vie des gens. Les niveaux, déjà ils s'élèvent. L'esprit des gens, il se développe. L'intelligence se développe en faisant la politique. Et sinon les gars n'étaient plus que comme ça. Et quand on va dire, moi je suis bon, t'es mauvais, t'es ici, t'es le noir, t'es le blanc, t'es le blanc, t'es le blanc, t'es le petit, t'es les méchins, t'es ceci, c'est ceci. Mais il faut la faire, chacun les côtelettes, voilà. Et puis essayons de faire des choses ensemble, et puis c'est tout. Mais c'est une maladie qui ne va pas disparaître. Il ne va pas disparaître. Voilà. Moi je vous propose de terminer sur cette réflexion réaliste, qui est humaniste, et qui en même temps est vraiment réaliste, parce que cela combat tous les jours la vie, et qu'on n'en a jamais fini avec les vieux démons de la société. Et je voudrais encore remercier donc Silvio d'être venu ici. Je suis convaincu que tous les étudiants qui ont participé à ce débat s'en souvient de vous encore longtemps, et je suis sûr qu'ils en parleront à leurs enfants, à leurs petits-enfants, que ça ne m'étonnerait pas. En tout cas, c'était l'objectif ici d'avoir un acteur de terrain, et qui est vraiment combattu pour venir, pour ses frères. Et en tout cas, pas dans une optique d'une ambition personnelle. Ça me paraît tout à fait évident. Voilà. Applaudissements. 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 Applaudissements.